Et salut à toutes et à tous, c'est Sakou, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va se faire un peu de découverte, ça fait un petit moment, et on va donc découvrir Spellbreak. Alors Spellbreak, qu'est-ce que c'est ? C'est un free-to-play, c'est un battle royale, donc vous pouvez tous le tester gratuitement, évidemment. C'est sorti sur toutes les consoles, il me semble, on va tester la version Nintendo Switch, il y a des trucs à dire. On va voir un petit peu, dans cette découverte, une partie, je vais vraiment lancer une partie, et on va jouer en live, j'ai envie de dire qu'on n'est pas en live, mais on va jouer en live pour faire cette découverte. J'ai déjà fait deux parties, c'est plutôt cool à jouer, j'aime bien, mais je trouve qu'il y a quand même des trucs à dire, je trouve. Bon voilà, je vous fais un petit peu le tour des menus, c'est pas officime, c'est du free-to-play battle royale, on connaît ce genre de menu, tous ceux qui ont joué à Fortnite connaissent. Pour l'instant, on ne peut jouer qu'en squad, en groupe de 3, et donc c'est un jeu dans lequel vous allez avoir un mix de battle royale et de pouvoirs, donc vous allez devoir choisir votre classe. Vous avez donc plusieurs classes que je vous montre ici, conducteur, tailleur de pierre, givre nez, tempête, toxicologue, et celle que je vais prendre, c'est le pyromancien. C'est pas très compliqué, mais vous avez donc plusieurs pouvoirs à connaître, et ce qui est intéressant quand vous jouez en équipe, c'est que vous allez pouvoir faire des combinaisons de pouvoirs. Par exemple, vous mettez un pouvoir de poison, il me semble que c'est, et vous tirez dessus avec du feu, ça fait une explosion, c'est drôle, voilà. Donc il y a vraiment une petite alchimie à voir avec ces coéquipiers, c'est assez cool. Franchement, c'est assez cool, il n'y a rien à dire, mais il y a un gros défaut de cette version Nintendo Switch que vous allez voir quand je serai en jeu. Alors, je vais un petit peu, avant de parler de ça, parler un petit peu de la technique du jeu, en règle générale. Je trouve que le jeu tourne bien sur Switch, c'est fluide, il n'y a rien à dire, mais c'est pas non plus exceptionnel. En tout cas, l'intérêt de ce genre de jeu, qui se joue en plus, il me semble, en cross-plateforme, c'est que ça soit fluide. Et là, la fluidité est là, il n'y a rien à dire, donc bien jouer à eux, c'est ce qu'il fallait, privilégier la fluidité. Les chargements, vous le voyez, sont un peu longs, par contre, le son est fort. Je trouve le son du jeu fort, voilà, je vous le dis tout de suite. J'espère que vous n'entendrez pas en écho, j'ai baissé le son de la télé au max pour pouvoir, moi, entendre quelque chose. C'est long, hein, les chargements. Je ne sais pas ce qu'il se passe derrière le chargement, mais c'est très long. Ça, c'est la maillette qui vibre, je ne sais pas pourquoi. Super. Vraiment super. Allez, spell break, tu peux le faire. Voilà. Alors, on va choisir où on va apparaître. Je vois que j'ai un coéquipier qui va ici. On va le suivre. Si ça veut bien. Ah, ok. On n'est que deux. Pourquoi pas, on n'est vraiment que deux. C'est la première fois que ça m'arrive. Bah écoutez, normalement on est trois, cette fois on est deux. J'ai envie de dire pourquoi pas. J'aime bien l'ambiance du jeu. Alors, ça, il n'y a rien à dire, l'ambiance du jeu est cool, vraiment. Je ne sais pas du tout où est mon coéquipier, je ne le vois pas sur la mini-map. On peut ouvrir sa carte ici. Ok, mon coéquipier est au bout du monde. Donc, pour se retrouver, ça va être galère. Hop. Alors, je n'ai pas trouvé de bouton pour courir, parce que quand on appuie sur le stick, c'est un ping, tout simplement. Voilà. Alors, on va un petit peu essayer de se stuffer. Hop, vous voyez, là, il y a des coffres. C'est un petit coffre. Alors. On va upgrade. Un coup. Tac. Vous voyez qu'on a trois trucs à upgrade en bas. Et donc, j'ai des pouvoirs de feu qui sont assignés à R et ZR. C'est ma capacité de base. Et je peux trouver d'autres pouvoirs que je vais assigner à L et à, du coup, à ZL. On va s'upgrade un coup encore. Hop. Alors, le défaut que je voulais, dont je voulais vous parler sur ce jeu, c'est que sur Switch, eh ben, on n'a pas de gyroscope. Et ça, c'est assez dommage. C'est vraiment dommage. On va se boire un petit peu. Tu dois avoir une ceinture pour utiliser cette armure. Très bien. Ok. Je n'ai pas de ceinture, apparemment. J'aurais dû mettre une ceinture avant de partir. Je le savais. Dégantelé. Hop. Ça, c'est run, run d'envol. J'ai l'invisibilité. Je vais prendre l'envol, tiens. Ouais, j'avais l'invisibilité. Je vais prendre l'envol. Pour l'instant, en tout cas. Des bottes. Fragments d'armure. Ok. Et attendez, parce que là, je découvre encore. C'est quoi, ça ? Ok, ça aussi, il me faut une ceinture. D'accord, ok. Potion de santé. Ok. Je suis pas mal. Je suis clairement pas mal. Alors, vous voyez qu'on a, évidemment, une zone à aller rejoindre. Je vais rejoindre mon pote, parce que je crois qu'il vient vers moi, en plus. Hop. Potion de santé. Ceinture. Nice. Il m'en fallait une. Une ceinture rare. Nice. Ok. On va pouvoir... Armure déjà complète. Ah oui, ok. Pardon. Et j'ai donc un pouvoir d'électricité. Ok. Ça marche. Allez. Rejoignez notre pote. On va se faire un petit coup d'envol pour tester. Oh. 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 Ça rend bien. Oh, je l'avais jamais testé, celui-là. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est un coffre qu'il y a ici, c'est ça ? Je vois sur ma mini-map. Yeah. On va activer le coffre. Et là, on a quelqu'un en face de nous. Vous le voyez. On l'a tous vu. Il est mort. C'est bon. On peut l'éliminer. On élimine comme ça. Donc, on a tué quelqu'un. Je me demande si c'est pas des bots qu'on a actuellement contre nous. Et on peut donc ensuite les éliminer. On peut les acheter tout simplement. Rune d'envol rare. Qu'est-ce qu'on a ici ? De l'upgrade. Tac. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Invisibilité légendaire. Oh, je vais prendre. C'est bon. Je pense que j'ai tout pris. J'ai totalement tout pris. Hop. Alors, mon invisibilité, je vais la tester juste pour voir. Je suis invisible. C'est le principe. Bien joué à moi. Alors, je vais peut-être devoir rejoindre mon pote parce que là, je pense que c'est la tempête qui doit arriver. Ouais, ça va arriver. Il reste 25 personnes. J'ai fait un kill. On le voit à droite. Et on peut s'envoler dans ce jeu. Et c'est là que j'aurais aimé que le gyroscope soit actif. C'est pouvoir viser quand on est en saut. Parce que là, devoir enlever le bouton saut pour... C'est chaud de viser sans ce gyroscope. Je vous le dis. C'est chaud de viser. C'était chaud pour lui aussi, apparemment. Qu'est-ce qu'on a qu'on peut prendre ici ? Ça, il me le faut. Ceinture épique, on l'a déjà. Ou en poche. Coucou, mon ami. Voilà. Il y a mon pote qui m'a rejoint. Rune de 100 loups épiques. Je ne sais pas ce que c'est. Mais j'aime bien mon invisibilité. Donc, je vais la garder pour l'instant. Hop, on est... Bon, on est dans la zone. On a de la chance. Je vais un petit peu me remettre de l'armure. Donc, une petite jauge de vie. C'est la jauge orange. L'armure, vous l'avez compris. C'est la jauge bleue. Je regarde combien ça me met. Parce que je n'en ai aucune idée. C'est juste pour voir. Ok. On va s'en mettre deux, du coup. Et on va les récupérer. En plus. Mon poteau, il est où ? J'arrive. J'arrive, mec. Et voilà. Ça s'est fait. Vas-y, prends le kill. T'en as très envie. Il n'y a pas d'autre avec lui, là ? Je pense qu'on va continuer par là-bas. Histoire de rester dans la zone, quand même. Voilà. Là, on est dans la zone suivante. Viens, mec. On va un petit peu avancer, histoire d'avoir, quand même, quelques combats. Oh, il y a de l'épic, là-dedans. Ok, on n'est pas si mal. Je suis en train un petit peu de voir. Parce que les objets, je ne les connais pas encore très bien, donc je regarde encore. On va essayer de mettre un peu en hauteur, voir s'il n'y a pas des gens qui arrivent. En tout cas, il y a un coffre, ici. On prend. On a des meilleurs bottes, on se déplace plus vite. C'est un jeu qui est assez simple à comprendre, je trouve. Mais les combats, sans clavier-souris et sans gyroscope, c'est compliqué quand c'est en l'air. C'est vraiment compliqué. Il n'y a pas des gens qui arrivent, ici. Mais, il n'y a rien à dire. L'ambiance est bonne. L'ambiance est bonne. Alors, j'espère que bientôt, on aura du 2 contre 2. Alors, peut-être que j'ai lancé en 2 contre 2. Ce n'est pas impossible. À la base, moi, tout ce que je lançais, c'était du 3 contre 3. J'espère qu'on aura aussi du solo, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup au début. Ouais. Wow, qu'est-ce qu'on s'amuse avec toi, mec. Il y a un coffre, là-bas. Regarde, mec. Yes, on l'a tous vu. Il va falloir qu'on aille en plus dans la zone. Je n'ai pas envie de m'envoler pour ne pas me faire voir pendant qu'on est en train de récupérer le coffre. Je n'ai plus le gantet de glace. On va voir ce que ça fait. Faut qu'on aille dans la zone, hein, mec. Non, ça va, il nous reste 40 secondes. Oh, c'est beau, ça. Là, on va se la tester. On va se la tester. Rune de téléportation. Ça peut être drôle. Il reste 10 personnes actuellement. On se la teste. Oh, nice. Oh, bah, bonjour. Pardon, mec. C'est vraiment... C'était une téléportation random, hein. Je suis désolé. Il y a un coffre là-bas. Alors, j'ai un mauvais réflexe, c'est que j'appuie, moi, pour... Ok, bon, c'est bien joué, ce que j'ai fait. J'appuie pour recharger. Il y en a un qui arrive en face. Je suis gelé. Je suis gelé. Ah, il m'a tué. Bien joué à lui. Ah, c'est dommage. Mec, je suis là. Oh, nice. Mec, combat pas tout de suite. Bon, on a gagné. Oh, il l'a tué. C'est bien joué. Bien joué, mec. J'avais un bon équipier, il n'y a rien à dire. Voilà. Eh bien, c'était la petite découverte que j'avais envie de vous faire sur ce spellbreak que je trouve bon. Franchement, je pense qu'à jouer en multijoueur avec des potes, il doit être cool. Je vais tester ça, hein, pour voir ce que ça donne. Mais le jeu, en tout cas, est fluide. Il rend bien. Les parties sont rapides. Mais, pour l'instant, pour moi, c'est peut-être un peu vide de mode de jeu, etc. Alors, ça vient de sortir. Il va y avoir des mises à jour, je le sais. Mais, j'ai envie d'en voir plus. Pour l'instant, on va se mettre satisfait, hein, mec. Il n'y a rien à dire. Envoyer la réponse. Hop. Pour quelle raison, vous choisissez la réponse ? Je vais m'améliorer. Si, je ne sais rien. C'est vrai que le jeu fonctionne bien. Allez, on va se mettre ça. Je n'ai l'impression de m'améliorer absolument pas. La carte actuelle me... Ah, on ne peut mettre qu'un truc. Ok. Bon, ben, désolé, hein. Hop. Alors, attendez. Je vais juste voir le mode de jeu. Battle Royale. Oui, c'était bien du squad qu'on devait avoir. Donc, à trois joueurs. Mais, on n'était que deux. Et vous voyez que le duo et le solo sont encore bloqués. Il y a un petit tuto en début de jeu que vous allez faire. Qui va vous mettre dans le jeu. Qui va bien vous expliquer les trucs. Donc, vraiment, rien à dire là-dessus, en tout cas. Donc, ben, écoutez. C'est gratuit. Testez-le. Faites-vous votre propre avis. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. Et nous, on se retrouve, ben... Très certainement dimanche en stream. Hein. Je soir. Je ne pense pas qu'il y aura de stream. Parce que c'est Koh Lanta. Demain, sûrement. Hein. Il y a des choses. Donc, on se retrouve peut-être demain en stream. Mais dimanche à coup sûr. Allez. A très bientôt tout le monde. Ciao.